Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue sur la window, votre chaîne de guidance énergétique. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage des énergies du vendredi 27 septembre et c'est bientôt le week-end. Yes ! Alors, on démarre tout de suite avec l'oracle de la sagesse. Alors, que vont nous dire les cartes pour cette journée du vendredi ? Hop ! Alors, alors, on y va. On a, ah bah la spirale, la danse spirale, la même qu'hier. La même qu'hier. Donc, ça se pose encore des questions sur quelle route prendre. Ah, c'est marrant. Pour moi, c'est vraiment ça ce soir en plus. J'étais en pleine discussion. C'était vraiment ça par rapport à la perception de la vie ou comme ça. Du coup, ouais. C'est vrai, c'est vraiment la notion pour certains de trouver de nouveaux chemins en fait. D'accéder. D'accéder à une situation ou une stabilité ou un niveau de vie ou quelque chose comme ça. Ok. Et par quel chemin on emprunte en fait ? Comment on trouve les moyens ? Par quels moyens ? Par quels réseaux ? Comment est-ce qu'il faut réfléchir ? Quelles questions est-ce qu'il faut se poser ? Et quelles réponses ? Surtout les réponses. Ouais. Donc, on a encore cette carte. Et le duel des dragons. Donc, il se peut qu'il y ait vraiment un conflit en soi en fait. Peut-être par rapport à des valeurs. C'est trop bizarre. Ça correspond complètement à la discussion que je viens d'avoir. Question de moralité en fait. Tout a un prix à payer. Tout a un prix en fait. Ok. Donc, 1. Qu'est-ce que vous êtes prêts à faire ? Ou à ne pas faire ? Comment vous acceptez la vie ? Vos choix de vie en fait. Ok. Vous savez où ça va vous mener ? Quelle va être la finalité ou comme ça ? Est-ce qu'on l'accueille ? Est-ce qu'on est en lutte ? Est-ce qu'on cherche d'autres moyens ? Est-ce qu'on cherche encore à construire une nouvelle vie ? Ou encore à... Je ne sais pas. Posséder, acquérir, grandir. Ça peut être matériel. Ça peut être spirituel. Où est-ce qu'on veut aller ? Quel but on va atteindre ? Et par quels moyens ? Comment ? Comment est-ce que vous pouvez y arriver ? Moi, je vois beaucoup de questions comme ça. Il y a la notion avec ces dragons. Là, vous voyez, il y a une espèce de cascade dans le fond. Des chutes même, comme les chutes de Niagara. La peur de tomber ou de perdre comme ça. Il y a des risques à prendre en fait. Pour certains aujourd'hui. Il y a des risques. Ok. Alors, c'est des questions comme ça. Qui se viennent se poser avec la sagesse. Et ma perception, forcément, vous êtes sur la window. Alors. On y va pour la prédiction du tarot. Pour ce vendredi 27. Le roi de bâton et le chariot. Non, mais. Le roi de bâton, c'est d'arriver à une maturité. D'arriver à un niveau de connaissance ou d'action pour accomplir. Sur le roi de bâton, on est sur du travail. Ou une grande vitalité, une grande force. Il y a beaucoup de... Le roi de bâton, il est séduisant. Il a beaucoup de force. Il a beaucoup de... C'est un roi de toute façon. Comme tous les rois. Il a les bonnes idées. Il a les bonnes intuitions. Il sait où aller. Il sait comment mener ses troupes. Et avec le chariot, c'est un vrai leader. Là, on est vraiment sur une personne qui est en action. Et qui veut aller vers un triomphe. Vers une réussite. Écoutez. Je vais les garder. Je vais poursuivre avec la coupe. On va voir où ça nous mène tout ça. Mais bon. Là, il est question de... Vraiment d'intelligence avec ce roi. Alors, peut-être... Peut-être vous êtes conseillé par une personne comme ça. Très expert. Très... Avec un grand savoir. Une personne plus âgée, peut-être. Ou peut-être c'est vous qui arrivez à maturité d'un projet. Qui êtes prêt à le lancer comme ça. À vous lancer dans quelque chose de nouveau. Avec force et dextérité. Alors... La coupe, nous avons le 9 d'épée et le 7 d'épée. Donc, il y a beaucoup de prise de tête, en fait. Il y a beaucoup de réflexion. Il y a un mental qui nous empêche. Enfin, qui nous empêche. Ça réfléchit beaucoup, quoi. Ça... C'est en effervescence, là. Bon, alors, ça peut être douloureux. Le 9 d'épée, ça peut être... Ça peut être des situations qui sont pesantes. Des réflexions qui sont pesantes. Des idées qu'on tourne en boucle dans notre tête. Dont on n'arrive pas à se défaire. Qui nous empoisonnent la vie. On peut dire, parfois, ça nous empêche de dormir. Ou comme ça. Mais on voit qu'il y a beaucoup de réflexions. Et là, moi, quand je regarde cette carte, c'est l'envie de se libérer de quelque chose. Il y a besoin de se libérer. Ou de se sentir plus libre dans la vie. Ou comme ça, vous voyez. Et le 7 d'épée, c'est cool. Parce que lui, il vient nous dire qu'on va pouvoir faire un pas en avant. On va pouvoir avancer un petit peu par rapport à cette situation qui nous emprisonnait. Qui nous faisait nous sentir mal. Ou pas bien tout le temps. Ou comme ça. Alors, je vais poursuivre la guidance comme ça. Avec le 9 de denier. Le cavalier, le denier, le pape et le 9 de bâton. Le 9 de bâton, on l'a eu énormément cette semaine. Beaucoup de 9. Donc, le 9, on voit bien qu'on est sur tout ce qui se rattache à la réflexion, à l'intuition, à l'intelligence. On est vraiment sur les hauts chakras, en fait. OK ? Avec la carte du pape, c'est pareil, quoi. Moi, j'en vois beaucoup qui sont dans la réflexion. On a du bâton qui correspond au travail. On a du denier qui correspond aux finances. Il y a de l'action. Il y a beaucoup d'énergie qui est mise. Il y a peut-être un peu de fatigue ou comme ça. Mais bon, on a quand même le 9 de bâton. Peut-être on fait les choses. Soit on les protège, soit on les fait un peu plus en secret ou comme ça. Mais... Oh là 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 là. Il y a l'envie. Il y a l'envie d'accomplissement. Puis l'envie d'aller chercher les moyens. Il y a l'envie d'être prospère. Ou d'aller vers davantage de prospérité, d'abondance ou comme ça. Mais après, la question, c'est qu'est-ce que l'abondance pour vous dans votre vie, en fait ? À quel moment on se sent abondant ? Avec quoi on se sent abondant ? Est-ce qu'on a besoin de plus ? Est-ce qu'on est bien comme ça ? Est-ce qu'on se satisfait de la vie comme ça ? Mais il y a énormément d'énergie aujourd'hui avec le chariot. Il y a une avancée. Il y a une envie de plus. Il y a une envie de mouvement. Il y a une envie que les choses bougent, en fait. OK ? Le cavalier Denier vient nous apporter des nouvelles financières. Vous le savez. Et avec le pape, ça peut vraiment être soit des rendez-vous par rapport à de l'argent que vous attendez. Soit des banques, soit d'un notaire, soit d'un avocat, soit d'un... Comme ça. Mais ça peut être aussi des nouvelles par rapport à un enrichissement spirituel ou intellectuel ou religieux. Ou vous voyez. Mais il y a l'envie d'avancer par rapport à une connaissance de soi ou d'un univers, d'un secteur d'activité, d'un marché ou comme ça. Moi, je vois vraiment des personnes qui ont un certain âge, une certaine maturité, vous accompagner dans des projets. Ou peut-être c'est vous qui arrivez, soit à maturité dans votre vie, soit qui faites aboutir des projets ou qui lancez des projets ou comme ça. C'est très réfléchi. Il y a un savoir, il y a une expertise avec cette carte. Il y a du conseil. Mais vraiment, je vois beaucoup de conseils quand même. Qu'est-ce que je vois d'autre avec cette carte ? Ouais, je vois une personne quand même d'un certain statut. D'un certain statut qui a été fatigué. Quand je dis un certain statut, ça veut dire une certaine aisance. Soit au niveau professionnel qui a un statut élevé, qui est investisseur ou qui a une position élevée dans la société. Mais je vois cette personne qui a connu des difficultés quand même avec le 9 d'épée et le 9 de bâton, qui a connu des difficultés psychologiques ou physiques ou comme ça. Et moi, je vois cette personne qui se relève, qui repart vers une nouveauté, de nouveaux projets, qui retrouve un gain d'énergie aussi. Qu'est-ce que je vois d'autre ? Je pense que j'ai fait le tour. Lui, on l'a eu. Donc, pourquoi pas se former aussi pour aller vers ces nouveaux projets, avoir toutes les clés en main ou comme ça, apprendre de nouvelles choses. Beaucoup de communication. Beaucoup, beaucoup de communication, d'échange ou comme ça. Alors, je poursuis la guidance avec le tirage sentimental. Pour ce vendredi, on y va pour le sentimental. Alors, je passe à là. Là, aujourd'hui, les énergies me parlent d'un amour naissant ou d'une relation qui aurait commencé ou comme ça, mais qui n'aurait pas duré. Donc, soit vous avez rencontré l'amour et vous êtes amoureux ou comme ça, mais il y a une question de distance entre vous, de séparation. Ça, c'est possible. Et dans ce cas-là, cette séparation, cet ensemble de cartes, il nous dit que... Donc, ne pas vous inquiéter qu'il se peut que vous soyez séparés de votre bien-aimé un certain temps, mais ce ne sera pas éternel, en fait. OK? Non. Ce ne sera pas éternel. Mais ça vous laisse le temps d'apprendre à vous connaître, en fait. OK? Ouais, il y a les retrouvailles. Donc, ça, c'est... Voilà. Et quand même, j'en ai d'autres qui se sentent dans une situation où ils ont vécu une histoire qui n'a pas duré ou vous êtes séparés comme ça. Et alors... Alors, vous êtes dans l'état de séparation, peut-être de manque, d'attente, ou quelque chose comme ça. Alors, on va compléter les tirages sentimentaux avec la IASK. Alors, je ne vais pas faire comme hier. Cette fois-ci, c'est ce autre. Je les prends. Parce que... C'est mieux comme ça. C'est tout. En plus, ça saute. OK? Du coup, ça saute beaucoup. Ça me fait beaucoup de cartes. OK? Ce n'est pas grave. OK. Et une dernière. La voilà. OK. Donc, je vais remonter tout ça que vous voyez bien les cartes. Hop. OK. Alors... À nouveau, la carte du savoir. Il y a... Ouais. OK. Bon. Alors... On a un tirage qui commence avec de l'abondance. Donc, pour moi, je vois bien une nouvelle histoire. Quelque chose de naissant ou comme ça. Une vague de bonheur, une vague d'amour, une vague de bien-être. Ça me parle de communication aussi. Donc, peut-être des communications qui vont vous rassurer, qui vont vous apporter des réponses par rapport à une histoire ou comme ça, qui vont vous en apprendre sur l'autre. On voit là une situation où il y a des discussions où vous prenez le temps de discuter, vous prenez le temps d'apprendre à vous connaître et de développer des liens profonds, en fait, avec une personne. OK? Ensuite, j'ai de la rapidité ou bien un voyage qui arrive. OK? Donc, un voyage de longue distance, peut-être. OK. Quelque chose... qui sort de l'ordinaire. OK? Ou... Si vous êtes dans le milieu artistique, il pourrait s'agir d'une longue tournée. Parce que c'est la carte des artistes, ça. Ou comme ça. Mais... Je vois quand même une situation où vous pourriez apprendre sur une personne des choses improbables ou comme ça, un peu farfelues, originales. C'est aussi une carte d'originalité. Donc, ça pourrait me dire aussi que vous pourriez démarrer ou être dans une relation qui sort de l'ordinaire, qui sort du cadre, qui sort des conventions aussi. OK? J'ai ici... L'arbre aussi, pour moi, ça reste de l'ancrage, de la stabilité. Donc, pour moi, j'ai deux fois une carte de stabilité au niveau de l'abondance ou comme ça. Alors, avec la 39, je vais quand même vérifier, mais je pense que ce sont des sorties, ce sont des invitations ou comme ça. Ouais, c'est ça. Donc, des sorties ou comme ça. Ouais. Ça pourrait être vraiment dans un milieu des sorties qui vous demandent de vous apprêter, de vous habiller ou comme ça parce que ça pourrait être des premières ou dans des concerts ou des soirées comme ça, dansantes ou bien... Vous pourriez vraiment être amené à... à faire des sorties. Moi, j'ai l'impression qu'avec ces échanges-là, il y a une profondeur qui est en train de se créer qui vont amener à finalement l'envie de se voir, de sortir ou comme ça. Il y a le coffre, donc le coffre, c'est bien une abondance qui arrive aussi. Oui, c'est un cadeau de la vie, c'est une récompense, c'est une belle surprise. Donc, une invitation surprise peut-être. OK ? Il y a un nouveau chemin qui s'offre à vous, en tout cas sentimentalement. Il y a un nouveau chemin qui s'offre à vous sentimentalement. Donc, pour certains, préparez-vous à un grand voyage, un grand départ, peut-être un grand changement de vie. Pourquoi pas de déménager, d'aller vivre dans un endroit où vous n'auriez jamais pensé vivre un jour de votre vie. OK ? Mais il y a quelque chose de stable pour certains d'entre vous qui se joue aujourd'hui ou dans les énergies à venir avec de l'abondance en plus. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je fais ma curieuse. Regardez, on a la lumière là quand même. Après une période de coupure un petit peu. Oh là là, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, nous allons terminer, chers amis de la Windows, cette guidance avec une carte conseil des portes de l'intuition qui a sauté. Et en dessous, on a l'abondance. Magnifique. Pas mal. Alors, c'est l'apprentissage. Apprentissage. On a le pape. On a savoir et connaissance et la carte de l'apprentissage. Alors, tirez des leçons, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez plus vivifié et plus confiant. Bien, faisons cela les amis. Faisons cela. C'est bientôt. vendredi, c'est bientôt. Enfin, c'est bientôt vendredi, peut-être vous regardez la vidéo vendredi, mais c'est bientôt le week-end pour certains d'entre nous. Donc ça, c'est cool, c'est une bonne nouvelle. J'espère que le tirage vous a plu. On se retrouve certainement ce week-end. Je vais voir ce qu'on fait. Si j'arrive à faire un live, ce serait cool. Ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait. J'aimerais bien vous retrouver en live. Donc, j'essaierai de vous prévenir par un post YouTube. Donc, restez bien connectés les amis. Merci à tous d'avoir suivi cette guidance. Merci pour vos likes, vos commentaires et vos partages. Ça fait du bien, c'est cool, ça fait plaisir. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous découvrez les vidéos et que vous les appréciez, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Les énergies d'hier résonnent encore aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à voir ou revoir la vidéo d'hier et la vidéo des énergies de la semaine. À tous, un excellent vendredi. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao !